Et bien bonjour tout le monde, c'est Dairon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série consacrée à The Elder Scrolls Online. Alors on se retrouve un peu plus loin que la dernière fois, donc voilà où je suis. Donc la dernière fois, j'avais été jusqu'à l'oratoire, je m'étais ensuite téléporté jusqu'en ville. J'ai profité que j'étais en ville hors caméra pour aller tout vider dans ma banque et transférer sur mes autres persos, histoire de ne pas trop encombrer la banque. J'en ai aussi profité pour, ici vous pouvez le voir, j'ai maintenant 70 places dans mon inventaire. Donc il faut savoir que le premier sac d'inventaire coûte 400 pièces d'or, le deuxième est déjà à 2000 et des pièces d'or, donc le deuxième sac ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, vu que je suis arrivé ici, je me suis dit que j'allais aller sur l'île Pierrefroide, histoire de voir, débloquer l'oeil en fait simplement. Et en me déplaçant par ici, je suis tombé justement sur un mec qui proposait une quête. Donc je me suis dit que tant que j'étais là, on allait commencer ici. Donc on va directement aller voir ce que le gars nous veut. Rivala, identifiez-vous. Des bandits ont attaqué une caravane sur la route. Nous les avons coincés dans la maison d'un noble, mais ils retiennent toute la famille en otage. Si nous donnons l'assaut, ils les tueront tous. Ce n'est pas à moi de décider. Vous devriez parler au capitaine Farlidaire. Elle est sur la route, à l'ouest du camp. Ok, alors elle est où ? Ouais, bon, en fait, ça ne sert à rien que je revienne jusqu'à là, t'en ai que la quête nous renvoie là-bas. Mais bon. On va vite courir jusqu'à là-bas, alors. Ah, il me serait pas que j'avais un truc qui éclairait. Ah, il a réussi à l'ouvrir. Alors, où est-ce que j'allais, moi, déjà ? Pas tout droit. Il y a du monde, là-bas, dis donc. Qui je vais d'abord ? Je vais d'abord aller voir celui-là. Mais de rien, en tout cas, moi, j'ai une plutôt bonne ceinture. Alors, on va juste équiper la ceinture. Voilà. Je suis un peu occupée. Les bandits Freux et Carlates ont pris des otages. Ils sont dans une maison en bas du chemin. Un patrouilleur vous a envoyé ? Alors, écoutez attentivement, car j'ai toujours un plan. Les Freux et Carlates font protéger leur campement par des loups apprivoisés. Cela les rend confiants, mais parfois un peu trop. Nous pouvons en jouer pour sauver les otages. Et j'ai besoin que quelqu'un se faufile pour porter un peu de détresse de loups aux otages. Cette plante leur permettra de sortir sans attirer l'attention des loups. Les otages sont bouclés dans la maison du noble. Alors, vous aurez aussi besoin de la clé. Nous pourrons vous aider une fois que vous aurez sorti les nobles de l'arbre. Mais gardons hâte de se frotter à ces brigands. Par contre, la détresse de loups pousse un peu partout. Vous en trouverez facilement. Quant à la clé, attrapez un uniforme de Freux et Carlates et fouinez un peu. Le déguisement devrait berner les bandits, mais attention aux loups. Ou alors, vous pouvez secouer des bandits par les pieds jusqu'à ce que la clé tombe. Ouais, la deuxième proposition me paraît pas mal. Secouer les bandits par les pieds, c'est plutôt une bonne idée. Je me souviens que c'est un piège, ça. Alors, j'ai remarqué que j'avais plus de bouffe. Donc, je vais regarder si il m'as, c'est inconsommable. On va prendre de la magie maximale, c'est pas top. Bon, allez, on va tout, on va bouffer ça. J'ai plus de magie qu'avant. Quelque part, je combats quand même pas mal avec la magie, donc autant en profiter. Allez, tiens, meurs. J'ai dû récupérer la clé, moi, quoi. Pour te clé, il est fou et qu'il relate. Bon, bah voilà, là, il y avait un piège, il fallait me refaire dedans. Tu vas mourir, toi. Tu vas mourir, toi. Ah, je suis déjà stop-jet. Ok, attends pour moi. Tu te permets, je te pique ta détresse de loup. On va aller voir ce qu'il y en a encore là-bas mais qu'il y en a encore à chercher, on va se faire quelques mobs en attendant. Mais ils savent loter que ça ou quoi ? Ah le piège ! On s'est rendu compte trop tard. Je vais me rendre si je peux les amener eux-mêmes dans le piège. Ouai, ça marche. C'est cool un glyphe. Par contre il y a beaucoup de joueurs par ici et du coup tout le monde pique les plantes de tout le monde. Enfin moi je pique les mobs de tout le monde donc c'est pas forcément mieux. Ah il est où les plantes ? Ah merde je suis en combat. Ah là mec. Les merdes tu m'attaques maintenant. Allez hop meurs le loup. En plus ça repop méga vite ici. Celle-là elle est pour moi. Allez hop la meurtre. Voilà. Toujours le même loup partout. Un bouquin. Alors où est-ce qu'il y aura encore du machin de loup là ? Merde. Non. Non je vais équiper le... Ouais. Je pourrais peut-être quand même ramasser le truc plus facilement comme ça. J'ai déjà l'équipement. Enfin l'aiguissement. Non. 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 Voici tous ce qu'il y en a. Bon. Voyons les loups ils peuvent me voir. Je m'éloigne un peu du centre parce que au centre il y a trop de monde. Il n'y a pas assez de plantes, ici sur les côtés c'est pas vraiment mieux, il m'en faut encore 3 en plus. Ah, ici il y en aurait ? Ouais ! Allez ramasse ! Bon, encore 2. Donc l'affaire de la zone, ça va pas, alors voilà, il m'en manque donc encore un, hop, tu m'en voudrais pas si je te le pique hein ? Voilà. Alors maintenant, on doit pas marcher vers les pièges, éviter les loups, alors il se trouverait dans cette maison là ? Non. C'est quoi ça ? Ah ouais non d'accord, les otages qui sont là-bas. Droit devant, c'est la grosse barrique là. Et merde. Et merde. Et merde. Si on passe en courant, il n'y a rien. Et calme toi le loup. Et donc ils sont en bord. De grâce, ne me revenez pas blesser mon amour. Un autre bandit dans ma maison ? Dans ce cas, hangar. Comment étais-je ma chère ? C'était assez imposant. Quel sauvetage magnifique, c'est très excitant. Regardez. Nous avons de la détresse de loup. Ces refuants sont arrivés par bateau. C'est très malin. Ils arrivent depuis l'eau, attaquent des caravanes sur la route, puis mettent les voiles. Mais la garde est arrivée. Et ces bandits ont posé des pièges sur ma propriété. Retirez ces pièges, ou nous ne pourrons pas partir. Je sais. Prenez mon corps de chasse, il est à l'étage. Puis, retirez les pièges, et créez une diversion. Mettez le feu à quelque chose. L'effreux et Carlotte auront ensuite trop à faire pour s'intéresser à nous. Sonnez du corps pour nous prévenir que la voie est libre. Pendant ce temps, je vais détacher les autres. Un instant, l'ami. Oh, ça me parait une bonne technique. C'est à toi. Oh, très chère. Vous n'auriez pas dû risquer votre vie pour moi. Merci. Non, ma race soit louée. Mais ma boîte à bijoux va me manquer. Elle était dans ma famille depuis des générations. Nous pourrons remplacer le reste. Je suis soulagée d'être en vie. Un torticolis ou... Je ne sais pas. Je suis en bas, pas au-dessus. C'est le chef des bandits qui l'a prise. Un orque. Un certain Tarkool. La boîte ne s'ouvre que pour les membres de ma famille. Je lui ai dit, mais il s'en fichait. Si vous la récupérez, je vous récompenserai. C'était terrifiant. Oui. Mon ancêtre a fait fabriquer la boîte à bijoux pour protéger ses objets de valeur pendant qu'elle était en mer. Elle est liée à son sang. Si bien que seuls ses descendants, des bijoux bien sûr. Plus précisément, les chevalières des Noelo. Ok. Bon. On va aller chercher le corps de chasse à l'étage. Ah non, on peut aller l'attaquer. Mais ça va. Je suis en... Je suis en camoufler, donc ça passe. Soupçonner ? Soupçonner de quoi, les mecs ? Oui. Espérons juste qu'il peint un loup juste à la sortie. Non, les loups sont morts. C'est déjà ça. Alors, il faut que j'ai des armes de 5 pièges. Ouais. Des armées passent peut-être dedans. Voilà. Eh. On fait peur, c'est con. Oh, tu te calmes. Non. Ouf. Sauvé par ce gars-là. Il s'en est pas fallu de beaucoup. Donc je dois aller brûler le bateau. On va aller brûler le bateau, là. Il y a que les gens commencent à chercher à près des... des coéquipiers pour faire des donjons et compagnie. Donc ça devient intéressant. Hop. Il a brûlé le bateau. Voilà, ça c'est fait. Alors, encore 2 pièges à des armées. Hop. Plateforme d'archéries à brûler. Hop. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Tuer. Allez, hop. Meurs. Voilà. Ouh, il y a un piège. Pas de forme d'archéries où est-ce qu'elle est. En fait, j'essaie toujours de décocher une flèche ou quoi sur un... un mob même que je vais pas combattre, mais que je veux quelqu'un le combat juste pour le looter après quoi. Ça va peut-être... Je sais pas si le joueur qui le combat gagne moins de loot ou moins d'XP, s'il mangeait le combat, mais... Hum-hum. Encore un piège ici. Combien je suis ? 38 emplacements sur cette tente, ça va. Alors, là, pas de forme d'archéries à brûler. Bon, on va essayer de faire une attaque critique quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est fait. Alors, où est-ce qu'on fout le feu, là ? Ok. Alors, encore un piège à désarmer. Voilà. Et maintenant, on va utiliser le corps de chasse. Alors, on va continuer à trouver la boîte. Des pièges partout. Alors, ce sera à l'intérieur ou à l'extérieur ? À l'intérieur, combien y'aura eu ? Je trouve toujours ça bizarre quand on me demande d'aller récupérer un objet et que je me fais pas attaquer. Ok. En moins que le mec se soit déjà fait tuer. Ça, c'est pas impossible non plus. Ok, sortons d'ici. Et pour ne pas s'arrêter dans le piège. Ça, tu remontes jusque là, je redescends là après, ou est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord aller tout finir là-bas, plus haut avant de redescendre. Ah non, c'est un dac filant, je n'ai rien dit. Il va fallu se prendre une plage dans le cul celui-là. Ok, alors on va déjà valider ça. Je pensais que ce son de corne était un signal lorsque j'ai vu les nobles s'enfuir. Bien vu. Bravo. À présent que les nobles sont à l'abri, mes gardes peuvent donner l'assaut sans souci. Nous n'aurons aucun mal à arrêter ces voleurs freux et carlates. Tenez, avec les compliments de la garde de dac filant. Eh bien merci bien. Et alors, ça me fait un nouveau tort, c'est plutôt sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai douté d'autre ? Non. Et ça, non, c'est celui que j'avais. Et un bouclier qui peut toujours être pratique. Et alors, tant qu'on y est. Une fois que vous aurez récupéré mon coffret, gardez-le précieusement jusqu'à ce que nous soyons loin de ces maudits bandits. Ah, je ne pensais pas la revoir un jour. Et elle est encore verrouillée. C'est merveilleux. J'ai tellement de bons souvenirs dans cette boîte. Merci de votre gentillesse. Et voici la récompense première. Vous avez bravé les dents. C'est pas mal, mais voilà avec un coup. Vous avez bravé les dents. Alors, on va l'équiper. Voilà. Bon, augmente l'effet des potions. C'est pas... Sauf que je ne prends pas de potions, en fait. Mais bon. Ok, la zone ici est terminée. Ah tiens, là, il y a un point de vue que je n'ai pas pris. Ah oui, mais je n'ai pas encore été parlé là-bas. On va aller à l'est fin ou au nord-est plutôt. Ici. Trouver Meri qui est à Ilif. On descendra faire le reste après. Petit coup d'oeil à l'inventaire. 39 sur 70, ça va. On a atteint un point de repère, je crois plus facile à trouver. Il y a quoi dans cette cabane ? Non, rien du tout. Des pièges encore. Et oula, pas sympa le décor. Il en vient d'autres ! Tenez-vous prêts ! Ouais, je récupère juste nos plantes. Ouais, je sais, on ne loot pas en combat, mais bon. C'est cette fois. C'est cette fois. Nous n'en avons pas encore fini avec nous. D'accord, attends, deux secondes, je récupère le bois. Il est où ? Ah là-bas. Ok. On va en avant, là. Hop, encore du bois. D'accord, il est bleu tard, tiens. Je ne vais pas les combattre maintenant. Je ne sais pas. 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 Vous allez croire de Dalmann peut. Si je ne sais pas. Mais il faut être le haut supérieur. en fait. Mais je ne pouvais pas y rentrer. Donc on va y retourner. Je deviens vraiment parano avec mon équipement, je le regarde toutes les 2 minutes. On a un retour ici qui se trouve. T'es où ? T'es mouru ? C'est une femme pour les sinistres blancs de son maître. Je ne sais pas. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Sauvez Émeric. Stoppez les dédraps. Occupez-vous des adeptes de Malakbal. D'accord. Allez, maintenant je peux. Allons-y alors. C'est vrai qu'ils ne sont pas le long. Les chargements. Il y a des chargements qui sont méga rapides, alors je peux m'attendre à des chargements longs et à l'inverse. Alors, critique, ça va faire mal. C'est vrai qu'il y a des chargements. C'est vrai qu'il y a des chargements. C'est vrai qu'il y a des chargements. un galopant. Pas très solide le galopant. Alors, il y a des trucs intéressants par ici. L'avantage d'avoir le loot automatique, c'est que je peux passer simplement comme ça sur les caisses, en spamant la touche E et je ramasse tout. Ah, c'est un coffre déjà ouvert. Deux secondes les gars. Si c'est clair, c'est qu'il y a une raison quand même. Oh, un coffre. Pas très intéressant là non plus. Voilà, j'ai eu tout le monde. Voilà donc la méchante sorcière. Enfin, je passe une sorcière ou une douchia, je suppose. Allez, bouffe-toi ça. Oh, un zombie. Il y a eu, c'est quoi ce machin ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'on sait qu'il est toujours fou lui ? Qu'est-ce qu'on sait qu'il est toujours fou lui ? D'accord. Eh, comment dire. Ça pique. Il y a un peu du piqué. Ouais. Bah. Je crois que je vais faire le lâche. Je reviendrai plus tard. Ceux-là a moins de croiser un mec qui rentre dedans maintenant. Euh, non. Il y a personne qui rentre dedans, non ? Bon, tant pis. Bon, bah du coup, on va aller là-bas. Il y a un autre jour. Quand j'aurai un peu plus de niveau. Euh, c'est quoi l'attaque où j'attaque dans le dos ? C'est celle-ci. Alors, vous soignez que vos compétences tue une cible ? La compétence... Oh, nickel, ça. La compétence peut être utilisée à distance. Ça va en faire du dégâts, ce machin. Il y a une distance de combien ? C'est ça aussi que je me pose comme question. Du coup, vérifions. 15 mètres, hein. Bah, c'est déjà ça, quoi. Alors, la cape d'ombre, que je peux faire ? Ouais, pas des masses. Siphon. Soignez aussi deux alliés proches. Recevez plus de soins et de compétences dans votre barre. Euh... Faut mettre ça. Soignez deux alliés proches. Il soigne le joueur et deux joueurs alliés. Ça soigne le joueur, en fait. Ah, ouais. J'ai même pas fait gaffe parce que ce sort m'a soigné, quoi. Non, je peux prendre ça. Je vais la jouer solo, mais me soignez-moi et les autres, tant pis. Alors, en arcade, je peux prendre ce sort-là. Inflige 38 points de dégâts de physique à la cible. Elle repousse sur 6 mètres. Elle est détruite pendant 5 secondes. Eh bien, écoutez, on va prendre ça. Et je vais mettre celui-là à la place de la volée, qui est de toute façon très dure à placer en solo. Donc, voilà. Armure moyenne. Je peux augmenter ma dextérité et m'appuyer qu'un seul point de compétence, en fait. En artisanat, de toute façon, je peux toujours pas le mettre, hein. Ah si. Améliore les chances d'extraire tes ingrédients de travail, du poids et augmenter... Oh, bah voilà. J'avais même pas vu que je pouvais... On va mettre un point là-dedans, alors. Voilà. J'ai plus de points de compétence. Une flamme bouche, c'est pas la peine. Et donc, maintenant, j'ai une nouvelle attaque que je vais devoir tester tout de suite. Pourquoi je peux pas la balancer ? Ah, à mon avis, elle fait une attaque qui, elle, se fait par contre au corps à corps. Je saurais peut-être lire mon sort avant de me battre comme ça. Ah bah voilà, il a une portée de 10 mètres, en fait. Donc justement, quand la cible est trop près de moi, bah je lui balance ça et elle recule. Ce qui n'est pas négligeable. Alors là, par contre, j'aimerais bien aller chercher ma quête avant de combattre tout ça, parce que, à mon avis, c'est des mobs que je devrais tuer pour la quête, justement. Non, ne m'intègre pas toi. J'ai vraiment une fleur, gentiment. Qu'est-ce que je viens de dire ? Allez, recule. Encore un glyphe. Alors, la PNJ pour la quête est par là. Salut. S'il vous plaît, nous devons affronter de sérieuses difficultés. Les gardiens ont désespérément besoin de notre aide et toute interruption pourrait avoir des conséquences funestes. Oh, toutes mes excuses. Vous devez être l'étranger qui a aidé mes soeurs à la série de Délène. C'est un honneur de vous rencontrer. Je ne pourrai pas parler très longtemps. Comme vous le savez, les choses vont mal dans nos bois. Les gardiens ont sombré dans le silence et cette corruption se répand. Ce sont des esprits élémentaires. Ils nous guidaient autrefois. Et maintenant que nous avons vraiment besoin d'eux, plus rien. Il existe un vieux rituel pour les contacter qui pourrait marcher. Ni moi ni mes soeurs ne pourront l'effectuer. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas des nôtres. Mais il faut bien essayer quelque chose, j'imagine. Vous voyez les suturer dehors ? Récupérer leurs membres. Ça, c'est la partie dangereuse. Ensuite, brûlez les membres sur l'hôtel situé au sommet des ruines. Si tout fonctionne, une gardienne apparaîtra. Si vous arrivez à parler à l'esprit élémentaire, retrouvez-moi au Val des Gardiennes. Il se trouve au nord d'ici. Je vous y attendrai. Je vous en prie, faites vite. Nous avons besoin de la sagesse et de la vision de ces gardiennes aujourd'hui plus que jamais. C'est les suturés qu'il faut que je taxe ça. Un barat de suturé, il m'en fout ça, un coquet. Bon, attendez, on va juste pêcher un poisson. Petit poisson. Avant de tourner cette vidéo aussi, j'ai vidé quelques appâts en pêchant un peu. J'ai vidé un trou de pêche. Un drôle de nom c'est un trou de pêche. Un poisson spatule, ça aussi c'est un drôle de nom. Alors, lui il est mort, il ne va pas pouvoir m'aider. Oh, trop tard. Qu'est-ce que je trouve en vue comme ça moi ? Voilà. Et qu'y a-je de là toi ? Je vais devoir tuer les mecs comme ça à distance. En même temps, sinon je vous aurais guerrier. Voilà. Donc en fait, la lumière rouge, chaque fois que j'utilisais mon sort, quand je me demandais ce que c'était, c'est simplement du soin. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Recule. Voilà, ça c'est fait. Alors, du fort. Il me manque encore un bras de suturé, ça devrait pas tarder. C'est vraiment gros. Eh tiens. Alors, je voudrais invoquer la gardienne. Je voudrais invoquer où exactement celle-là ? Hum, là, va au bout. Oh, il y a un goût. Ok, alors, hôtel. Qu'est-ce que c'est là ? Salutations, mon fils. Nous attendions que l'on nous invoque. Angoff, le champ de tombe, nous a emprisonnés et nous sommes coupés du Weird. Vous devez libérer les gardiennes. Les mortels ont-ils si rapidement oublié les anciennes traditions ? Les Wires se rappellent sûrement des pierres dressées. D'abord, elles doivent être purifiées de la sombre influence d'Angoff. Protégez le Weird, tandis qu'elles détruisent la corruption qui s'accroche aux pierres. Non, mais la purification des pierres devrait desserrer l'emprise d'Angoff. Parlez de la corruption à la Wires, Léana. Elle saura quoi faire. Le temps nous manque, mortels. Libérez-nous avant que la corruption d'Angoff ne prenne racine. Elle vivait sous des souches d'arbres. J'ai entendu un murmure résonner dans la forêt. Etait-ce les gardiennes ? Vous ont-elles parlé ? Emprisonnées ? Notre ennemi est donc si puissant. Nous ferons tout pour les aider. Les gardiennes doivent être libérées. Que devons-nous faire ? Sans l'aide des gardiennes, nous est impossible de reprendre notre arbre du Weird. Quatre de mes sœurs sont partis au nord pour purifier les pierres, mais elles ont besoin de protection. Des créatures corrompues les attaquent et les empêchent de détruire les plantes infectes qui étouffent les pierres. Allez les aider. Bien sûr, les pierres dressées ! J'aurais dû m'en doter. Prenez mon amulette et protégez le Weird. Quand elles auront terminé, affaiblissez un suturé et utilisez la mulette pour le contrôler. Amenez-le aux pierres dressées sur la colline. On s'occupe du reste. Retrouvez-nous au site du rituel. Et n'oubliez pas le suturé. Si vous voulez savoir, les gardiennes sont les Hell Nofay. Ils font partie de ce pays depuis l'aube de Tamriel. Les gardiennes ont été avec... Ce sont des abominations créées par les sangrippines. Les suturés étaient autrefois des sprigants, jusqu'à ce que des adeptes les corrompent et les déforment. Ok. Evidemment, ici, un marchand, ça aurait été trop demandé, je suppose. C'est bien que vous vivez dans la Fora, mais quand même. Bon, bah, on va aller faire la quête. Il ne me reste plus des masses d'emplacement. Un corps du fer, là-haut. Je ne sais pas où. La maison des frissons. Le truc qui... qui donne confiance directe, là. La première vue, il y a un atelier. Ici, il y a un atelier, il est sûrement un marchand, aussi. Là où il reste, il et Anna m'avaient dit que vous viendriez. J'espère que ça va marcher. Je vous en prie, protégez-moi pendant que je détruis ces aimers. Vous savez, quand vous présentez les choses comme ça, j'y crois presque. Réglons ça vite fait. Ah bah, elle est où, là ? Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Allez hop, recule. Recule, je t'ai dit. Je vous donne rendez-vous au rituel après une petite période de repos. Bah, aide 1. Alors, le suivant est où ? Vous voyez ces vignes ? La corruption les parcourt et étouffe la pierre sacrée. Bientôt, elles absorberont la magie de la pierre et la souilleront complètement. Si vous m'aidez, je pourrai détruire ces vignes répugnantes. Votre confiance est contagieuse. Soyez-en remerciés. A présent, préparez-vous. Les protecteurs de la vigne seront sur nous dès que je lancerai mon sort. Ok, bah go. Ouais, bah quand tu veux m'agrandre. Il est où ? Je t'ai pas vu celui-là. Je dois reprendre mon site avant de me rendre sous les lieux du rituel. C'est bon, celui-là est fait, ok. Alors, le suivant c'est par là. Ouais, j'arrive à faire des combos assez violents quand même. Allons-y. Je vais te décrire. Il est où ? J'ai l'air. Recule. Recule, je t'ai dit. Je suis prêt. Mais tu vas mourir ? Ok, alors il y a un courant là-bas à faire. Et merde, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fous là toi ? Ouais mec, c'est pas normal que je me prenne des dégâts de feu comme ça ? Oh purée, mais vous allez arrêter de pauvres comme ça, et lui il va me tuer en plus ! Et j'ai aggro l'autre, bah ouais vas-y. Bon, tant pis, je suis où là ? Ah bah cool, je l'avais pas encore découvert, maintenant c'est fait. Alors c'est où ? Ah bah c'est là. Si je me dépêche, il n'y a pas de moyen que ça compte pour deux. Non, il n'y a pas moyen, il faudra que j'attende. hein. Allez go ! Suivant ! Alors bon, on enchaîne dans la foulée, avec le rituel. Capturé un suturé. Ah ouais, on va voir si je sais le faire. On va voir si c'est bon. Ouais. Ah non, je dois l'amener à trois kilomètres quoi. Ça va, c'est monsieur le lourd. Ouais, ok. Ça va, c'est monsieur le lourd. Ouais, ok. Salutations. Allez avance. Par mon sang, la corruption est lavée. Hum. Le sacrifice a rendu sa pureté à ce lieu. Nous pourrons entamer le rit. Ce pauvre sprigant est enfin libre. Ce n'est plus un suturé. Par son sang, nous avons purifié ce lieu. Tout est prêt. Je suis d'accord. Elles ont été emprisonnées trop longtemps. Beldama, sœur, concentrez votre puissance sur l'étranger. Il est temps de rôpre l'emprise d'Angoth sur les gardiennes. Très gentil, il est fini. Nous sommes libres, tel est l'ordre naturel. Nous sommes les ossements de la terre. Nous perdurons. Nous savions que quelqu'un viendrait nous libérer, mais nous ne savions pas quand cela arriverait, mais qui en serait à l'origine. Vous semblez être la bonne personne, à la fois mortelle et immortelle. Angoth serait bien d'avoir peur de vous. Mais l'épouse d'Angoth s'enracine plus profondeur. Attends deux secondes, c'est moi arrête. Mais il y avait un truc qui avait apparu ici. C'est quoi ce machin ? Ça va j'aime pas. Recule. Wow, tu recule. Tu restes bien loin de moi. Tu recule. Tu continues à me soigner. Par contre là je crois que je n'ai pas de poids face à ça. Allez remonte la vigueur, remonte. Comme soigner. Il n'y a pas un autre joueur qui pourrait passer par là, ça m'arrangerait. On bat en magie. Il veut bien on bat en magie. Raaah faire du kiting, je déteste faire du kiting. Oui il est proche. Moi je suis une nouveau folie mais... Voilà, je l'ai quand même eu furé. Ah il détruit l'encre. Enfin l'encre, c'est pas vraiment une encre mais... Il maléfice Dangoth s'enracine plus profondément que la source de cette terre. Il faut y mettre fin. Du travail vous attend encore champion. Rendez-vous à l'arbre du Weird et trouvez la Wearest Gwen. Nous l'avons protégé des esclaves Dangoth. Mais elle ne peut pas sauver l'arbre du Weird. Quelqu'un d'autre doit s'en occuper. Tâchez de vous renseigner sur cette mission. Voilà. Il n'y a pas encore une zone de terminée. Ah bah écoutez, je propose de descendre voir par là. Parce qu'il va bien quelqu'un m'a récupéré cette pierre. Ah bah maintenant que j'ai fini le combat, il y en a un qui arrive. Ok c'est pas par là que je dois aller. Si. Bon je ne sais pas en fait. Oh, il y en a une. Parce que je regarde un peu la vidéo, il reste 4-5 minutes. Alors on va aller voir, est-ce que par là je peux redescendre à mon avis, oui. Encore des runes. On va aller voir ce que je peux prendre à droite à un moment ou pas. Ah purée, mais tous les deux minutes je vais tomber sur un compo ou quoi ? Allez une quête, allons-y. Ce n'est pas ce que j'espérais. Est-ce que je prends la caisse maintenant ou pas ? On va toujours la prendre. Il n'y a rien de tel que de découvrir que le domaine familial dont vous avez hérité, il n'y a rien d'autre qu'un tas de ruines. Moi qui pensais que ma vie prenait enfin une tournure favorable, je viens de découvrir que cette terre m'appartient. Vous savez, mon père vient de trépasser. J'ai appris l'existence de cet endroit en lisant son journal. Je n'ai pas compris pourquoi il avait gardé le secret jusqu'à ce que je vienne ici. Ce lieu est hanté. J'ai des frissons dès que je m'en approche. Il y a des lutins dans tous les coins. Et ces chuchotements, ils sont menaçants. Ils me disent de ne pas m'approcher. Mais c'est ma terre maintenant. Aucune voix sans corps ne me chassera d'ici. Un Baël paye toujours les services rendus. A vos yeux, cet endroit... Ok, je reviendrai voir après. Putain, je reviendrai voir après. Bref. Là, je vais déjà en arriver à une heure. Ah bah écoutez, je fais justement un truc. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, on ne va pas dépasser. Je vais me téléporter en ville histoire de vider les sacs. Les sacs commencent à se remplir. Et là-bas, je propose qu'on se quitte et qu'on se retrouve... Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ta jolie dent toi dis donc. Et une jolie barbe aussi. Ok, je pense spécial. Et donc comme je le disais, on va se quitter ici. On se retrouvera au prochain numéro. Allez, salut tout le monde.